Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Sephiroth et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver pour notre série sur les anges, les 72 anges de la cavale. Donc je continue en sachant que le dernier ange que nous avons un petit peu côtoyé, je dirais c'était Yiratel, deuxième ou troisième, troisième ange du cœur des dominations. Et donc là, nous arrivons sur le quatrième ange du cœur des dominations. Je redis juste quelques mots concernant ce cœur. C'est un cœur qui travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Et donc en fait, leur mission c'est d'aider les gens à atteindre leur but spirituel, retrouver donc son but spirituel, sa mission de vie, etc. Ce cœur-là, on l'a dit, est un cœur très puissant qui a sous sa gouverne tous les cœurs qui sont en dessous de lui. Alors, on va donc aller directement sur l'ange Seiya pour les natifs du 7 au 12 août, donc cinq jours dans l'année, en sachant qu'il y a un certain nombre d'anges qui sont, on va dire, spécialistes dans la guérison. Je vais vous montrer, juste pour que vous ayez une petite idée quand même. Vous allez voir dans ce livre qui est vraiment très très bien fait, vous allez voir, oui, voilà, qu'en fait, il y a certains anges qui sont en gras ici. Et en fait, ces anges-là sont donc, comment ? Et vous voyez ici, par exemple, dans le cœur des principautés, il y a énormément d'anges qui guérissent le cœur des anges aussi. Et puis, ici, déjà moins. Par exemple, dans le cœur des puissances, il y a un seul ange qui guérit. Dans le cœur des vertus, un seul également. Donc ici, en fait, nous sommes donc avec Seiya. Et Seiya a ses qualités, ses dons extraordinaires, puisque, en fait, son nom signifie Dieu qui guérit les malades. Donc, c'est dire à quel point c'est puissant. Et c'est vraiment, nous dit-on, à partir du moment où vous souhaitez guérir, quelle que soit la maladie, c'est cet ange-là qu'il faut prier. Véritablement, il a une puissance hors du commun, puisque Seiya a, nous dit-on, une grande, grande stature très imposante, puisque, par exemple, il peut recouvrir même un océan entier, si elle le désire, puisque c'est donc un ange féminin. Et donc, on nous dit qu'elle est d'une grande, grande beauté. C'est un ange qui est médecin-guérisseur. Et elle est aussi le remède, elle est le pansement. Pour tous ceux qui souffrent, finalement, c'est elle qu'il faut prier. Alors, j'aime beaucoup parce qu'on compare, finalement, sa vibration au fait de se laisser bercer par les vagues, par la brise, l'odeur de la mer, etc. C'est-à-dire que si vous allez au bord de la mer, si vous avez la chance de pouvoir, donc, vous baigner, etc., vous pouvez penser à Seiya aussi, puisqu'elle est vraiment en lien avec ces sensations-là. Voilà. Donc, elle calme beaucoup, elle soulage énormément. Et non seulement elle protège ses enfants, c'est-à-dire les personnes qui sont natives de cette période-là, mais également tous ceux qui, de toute façon, la prient et font appel à elle. Donc, c'est également elle qui vous préviendra, qui lancera des mises en garde si vous êtes malade. Elle va protéger également contre les accidents et elle protège aussi bien sur mer, sur terre que dans les airs. Elle va vraiment, vraiment prévenir, prévenir des maladies, prévenir des accidents, de tout un tas de problèmes. Et elle transmet également la force de guérison, son amour pour que, finalement, la personne, elle puisse lutter aussi contre une maladie, aller au bout. Elle s'occupe aussi du cœur blessé, en fait. Donc, elle est particulièrement sensible, donc, aux prières, à nos prières, et elle va accourir pour exaucer. Elle va travailler aussi conjointement avec l'archange Raphaël. Donc, voilà. Je le dis d'ailleurs, bien évidemment, si vous êtes natif de cette période, c'est l'ange gardien que vous avez gardé toute votre vie. Donc, inutile de vous dire combien elle est importante pour vous et combien vous pouvez vous appuyer sur elle. Et vous allez voir que si vous développez cette connexion avec votre ange gardien, c'est impressionnant tout ce qu'on finit par vivre avec lui et tout ce qu'on finit par, enfin, on finit par ressentir cette vibration très, très forte. D'autant plus que notre ange de naissance, souvent, est en lien avec notre mission de vie. CIA, elle va aider aussi à développer la force morale, donc je l'ai dit. Donc, pour toutes les personnes qui ont des graves ennuis de santé, eh bien, elle insuffle cette force morale qui est nécessaire pour aller au bout de la bataille et vaincre vraiment la maladie pour gagner. Donc, elle va guérir aussi bien le corps physique que le corps éthérique et que l'âme. C'est une guérison complète. Que la maladie soit déjà installée. Alors, si la maladie est déjà installée, elle va pouvoir soulager. Mais avec l'archange Raphaël, en lien avec CIA, alors à ce moment-là, ils vont pouvoir guérir effectivement. Et puis, le corps va être complètement purifié. C'est pour ça aussi que CIA s'occupe beaucoup, beaucoup de purification. Donc, pour toutes les personnes qui ont des addictions. Et pour toutes les personnes, par exemple, qui ont beaucoup fumé dans leur vie, qui se sont droguées, qui consomment de l'alcool, etc. Ou intoxication par des médicaments, des aliments néfastes. Si vous avez des périodes de vie qui ont été comme ça, un peu addictives, ou que vous avez dû consommer certains médicaments, comment ? Et qu'il faut nettoyer le corps, le purifier. Alors, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à l'archange CIA. Si vous êtes tenu, par exemple, de prendre un traitement médicamenteux, eh bien, n'hésitez pas à prier en ce sens, que, par exemple, vous n'ayez que les effets bénéfiques et nécessaires à la prise en charge de votre maladie, en attendant votre guérison totale. Mais qu'en revanche, tous les effets néfastes, négatifs, soient, au fur et à mesure, éliminés. Et vous pouvez vraiment prier en ce sens. On se doute qu'à un moment donné, tant qu'on n'a pas obtenu une guérison, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre des médicaments. C'est quelque chose de tout à fait logique et normal, puisqu'on doit s'occuper de notre santé. Et parfois, et dans bien, bien des cas, ça passe aussi par des médicaments. Voilà. Donc, en fait, si vous êtes en centre de désintoxication ou si vous voulez désintoxiquer, purifier votre corps, sortir de certains états de dépendance, alors vraiment, on vous dit de prier CIA. En tout cas, toutes les personnes qui sont donc nées sous sa gouverne, sous sa régence, vont exceller dans le domaine de la santé parce qu'elles accordent ce don de guérison. Elles vont doter, par exemple, les chirurgiens de dons assez exceptionnels pour les mains. Elles vont aussi leur donner une intuition pour trouver la maladie. pour toutes les personnes qui vont masser, pour toutes les personnes qui vont vraiment s'occuper, avoir un contact direct avec le corps aussi des patients. Vous vraiment demandez-lui d'augmenter et de travailler en collaboration avec elle. Et, nous dit-on, elle a même, même le pouvoir de rajeunissement. Elle agit comme une fontaine de jouvence pour qu'on puisse vieillir en beauté. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, ça, c'était donc cette petite, première petite partie sur la présentation de cet ange-là. En deuxième, vous le savez maintenant peut-être, pour ceux qui connaissent ces petites vidéos, je vais tirer des cartes pour savoir un petit peu quel est le message qu'elle veut nous transmettre. Et en troisième partie, je prie pour ceux qui veulent rester sur cette partie-là. Je fais une prière qui s'adresse principalement, je vais dire, aux gens qui passent sur la chaîne, etc. Mais pas que. J'englobe aussi tant qu'à faire. Soyons généreux. Voilà. Alors, donc, j'ai eu à cœur, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ça, on va bien voir, les cartes-lumière, de prendre cet oracle-là, en sachant qu'il y a cinq catégories. Il y a une catégorie ombre, émotion, lumière, ressources et transformation. J'ai pris une carte de chaque pour savoir, en fait, à chaque fois, ce que Seiya voulait nous dire. Alors, ce sur quoi elle intervient et comment est-ce que finalement, qu'est-ce qu'elle veut nous donner comme message pour nous aider. Alors, en partie ombre, c'est la victime. La sensation d'être victime. Donc, finalement, là, avoir besoin de définir son espace vital. Moi, ce à quoi ça me fait penser, et ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il n'y a aucune situation dont on est définitivement prisonnier. Si vous êtes profondément et gravement malade, ne vous limitez pas au diagnostic de l'homme, des hommes. Je pense que c'est ça que je ressens. C'est-à-dire, via un moment où, au niveau du plan de conscience, je dirais, il y a besoin de comprendre que ce n'est pas un enfermement. Voilà. C'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Il y a des moments où on n'en peut plus. Il y a des moments super compliqués. Mais, c'est jamais perdu. Voilà. C'est jamais perdu. Et, CIA nous dit, finalement, ne restez pas dans cette sensation-là. Ne restez pas. Adressez-vous à moi. Appelez-moi. Demandez. Demandez-moi. Le résultat, c'est qu'au niveau de l'émotion, en fait, on vous dit, ne vous sentez pas abandonné du tout. Parce que, finalement, justement, je suis là. Surtout que, regardez en lumière ce que vous avez. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est-à-dire, c'est comme si on vous disait, si vous passez par tout ça, ce n'est pas un hasard, vous allez en sortir, parce qu'il y a une mission derrière. Il y a quelque chose à réaliser. Donc, allez au bout. Allez au bout. Si vous êtes dans une grave dépendance, si vous êtes vraiment dans des intoxications fortes, que ce soit avec des médicaments, que ce soit avec de l'alcool, que ce soit vraiment des dépendances graves, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave au sens, on peut se remettre de tout. C'est pour ça aussi, c'est l'ange de la purification. Elle nous dit, quelles que soient les situations par lesquelles vous passez, il y a moyen de se purifier. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Et que derrière ça, de toute façon, il y a une mission. Il y a quelque chose. Et on peut retourner complètement la situation. Alors, comment ? Eh bien, par la joie. Retrouver la joie. Et c'est vrai que c'est une des choses les plus compliquées, les plus difficiles, surtout quand on est dans ces situations-là. Mais la joie, c'est le remède et le médicament le plus élevé. Et au niveau de la transformation, c'est l'extériorisation. Exprimer ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la paix. Vous voyez, c'est fou parce qu'on a toutes ces petites bulles-là qui partent du cœur et puis qui passent par la bouche et qui sortent comme ça. C'est tous vos espoirs. C'est tout l'amour que vous pouvez avoir pour vos proches. C'est toutes vos espérances. Tout ce que vous désirez réaliser dans la vie. C'est... Eh bien, exprimez-le. Quelle que soit la situation, c'est jamais fini. C'est jamais trop tard. C'est jamais... C'est ça que j'entends, en fait. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il est dit qu'elle possède aussi ce pouvoir de rajeunissement. Alors, comment est-ce que j'entends ça ici ? C'est finalement une situation, elle n'est jamais désespérée. Et toute situation peut retrouver, finalement, le... sa fraîcheur. On peut repartir. On peut repartir. Et il y avait un rabbin un jour qui avait dit quelque chose que j'avais trouvé super intéressant. Quand on a manqué quelque chose dans notre vie, par exemple, il y a une énorme parenthèse, on a été coupé d'une personne pendant X temps, on s'est éloigné, on a... voilà. Et on voudrait rattraper. Il disait, est-ce que c'est possible de rattraper le temps perdu ? Non. Le temps qu'on a perdu, le temps qu'on n'a pas eu, il ne se rattrape pas au sens... On ne va pas pouvoir revivre ce qu'on a manqué. En revanche, il y a une manière dans la relation, dans ce qu'on a manqué et qu'on veut recréer, il y a une manière de rattraper, c'est l'intensité. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des parenthèses qui peuvent être des fois très très longues dans nos vies, où on peut se dire entre guillemets, j'ai perdu 10 ans, 20 ans, parce que j'ai vécu une longue maladie, parce que je me suis trompée, j'ai pris une fausse route, parce que, parce que, parce que, peu importe. Mais, et on se dit, ben zut, alors ça me fait comme un espèce de trou dans ma vie, ça fait toute une période où je n'ai pas pu profiter. C'est une période creuse, c'est une période de non-sens. Ben pas du tout. D'abord, durant cette période, c'est forcément qu'on a eu d'autres choses à faire. Mais surtout, ce que nous dit ici, c'est, et que j'aime beaucoup, c'est finalement, moi je peux te redonner cette jeunesse, cette ardeur, ce feu. Je peux te, ce que tu as, entre guillemets, perdu en temps, en intensité de vie, en te reconnectant à ta mission de vie, en te purifiant, en t'amenant à une véritable guérison, tu vas rajeunir. Donc en fait, tu n'auras plus la sensation d'avoir perdu quoi que ce soit comme temps. Je trouve que c'est très joli. Merci à C.I.A. parce que c'est très très joli. Et ne vous sentez jamais, jamais, jamais abandonné, aussi seul que vous puissiez être dans la vie. Je pense qu'on ne soupçonne pas le nombre de personnes qu'on a autour de nous. On ne soupçonne pas. si on avait des yeux pour voir, si vraiment, on arrivait à sentir, on se rendrait compte que c'est absolument incroyable combien on est soutenu. Aidez. Voilà. Merci C.I.A. pour ce très 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 joli message. C'est super joli. Très très beau. Il y a une carte qui s'est retournée. J'aimerais bien que ça tombe. Ah, ben voilà. Eh ben regarde ce qu'elle nous dit. C'est super joli. Utilise ma force pour cheminer. C'est ce qu'on disait au début par rapport à elle. Elle utilise tout son amour, sa force, sa grandeur et sa puissance hors du commun. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. C'est super joli. Super joli comme message. Super joli. Ah oui, oui, oui. Il est temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et on vous parle de visualiser. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur, dans votre âme et alors elle deviendra réalité. Ah, vous voyez l'exhortation ici. Je trouve ça super joli. C'est très beau. C'est très, très, très beau. Je ne regrette pas d'avoir fait ça en fait. Parce que je trouve ça drôlement intéressant. Je vais passer à la partie prière. Donc, toutes les personnes qui souhaitent rester, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui veulent arrêter là, il n'y a pas de souci. Et puis, pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui partent, eh bien écoutez, à très bientôt. et puis pour ceux qui souhaitent rester sur le moment de prière, je vous invite à vous détendre, à vous asseoir si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, à vous joindre à moi dans toutes les demandes que je vais formuler avec beaucoup de beaucoup de bienveillance. Un cœur grand, grand, grand ouvert pour pour toutes les personnes là qui vont être concernées par tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu découvrir sur sur C.I.A. Et je te remercie, C.I.A. d'être à mon écoute, à l'écoute de chaque âme qui va écouter cette vidéo, qui va se joindre à moi. Je veux prier tout particulièrement pour toutes les personnes qui se ressentent, qui se sentent dans cet abandon complet, qui ne voient plus de je dirais d'ouverture et qui ont la sensation vraiment que le poids là, le poids, le fardeau est tellement lourd qu'elles n'arrivent plus à avancer. tuer C.I.A. cet ange tellement puissant, tellement qui est doté d'un tel pouvoir pour soulager les êtres, pour prendre, pour leur accorder finalement ce répit face à la souffrance, face aux maux profonds. donc je veux te remettre vraiment toutes les personnes qui ont ce fardeau, que ce soit un fardeau physique ou un fardeau plus psychologique, puisque tu guéris l'âme. C.I.A. tu guéris et le corps physique et le corps éthérique et l'âme également. Et je te prie profondément justement pour toutes les personnes qui ont besoin de guérison spirituelle, je te prie de leur tendre vraiment la main, de te montrer, de te manifester auprès de ces personnes-là, pour leur montrer justement que que tu es présente et notamment notamment au travers de toutes les manifestations que cette vibration si spécifique qui est la tienne. Merci de faire ressentir dans le corps de chacune des personnes ce qu'on ressent quand on est bercé par la brise les odeurs d'iode le le sac et le ressac de la mer qu'on ressent ce calme ce côté très très apaisé. Merci de transmettre ça à chacune des personnes qui pourra écouter vraiment cette vidéo que chacun puisse ressentir profondément ta vibration avoir cette sensation sentir se sentir purifié délesté retrouver finalement ce sourire face à la vie cette joie profonde qui n'est pas une joie extravertie qui est une joie intérieure c'est cette racine qui vient nourrir ce désir de vivre je te remercie d'amener cette purification je te remets toute personne qui aujourd'hui est sous traitement sous médicament afin que chacun ne conserve dans son corps que les bienfaits de ses médicaments mais que tu puisses au contraire ôter tous les effets néfastes merci c'est il y a de d'apporter la guérison d'écouter les prières de chacun d'écouter les prières de chaque personne merci pour le travail que tu fais en collaboration aussi avec Raphaël et je me joins avec toute l'ardeur de mon cœur à toute personne qui est malade et qui a vraiment besoin d'une guérison complète et totale et qui l'attend depuis fort longtemps et je te demande d'accueillir cette demande et d'apporter la guérison totale et complète totale et complète à cette personne ou ces personnes qui viendront la demander en même temps sur ce site avec moi aujourd'hui je te demande de guérir les cœurs les cœurs blessés les cœurs souffrants merci de nous faire ressentir cette force de nous donner la puissance pour aller au bout du combat pour aller au bout de la bataille et pouvoir vraiment regarder la vie avec un sourire émerveillé sur cette puissance d'amour cette puissance de cette puissance du tout possible tout possible parce que c'est comme ça que c'est juste parce que c'est la maladie qui est anormale et la santé qui est véritablement normale merci de permettre à ceux qui sont aussi en manque de force de pouvoir malgré tout exprimer leur demande je me joins à eux et je leur souffle à l'oreille aussi parlez assez parlez lui-même dans le creux de votre cœur même si votre bouche elle n'arrive pas à sortir les mots ne serait-ce que les larmes les larmes sont des prières chaque larme est une prière je remercie également je te remercie parce que je sais que tu vas bénir aussi toute personne qui passe là qui passe par là et qui qui a à cœur de guérir les autres quelle que soit sa spécialité que ce soit des personnes qui guérissent les corps les corps énergétiques éthériques les corps ou alors l'âme s'il y a des guérisseurs d'âme eh bien je te je me joins vraiment je m'adresse à toi avec puissance avec ferveur pour te demander d'être en soutien en support pour qu'il y ait vraiment des guérisons à foison dans cette période exceptionnelle que l'on vit où il y a vraiment beaucoup de bénédictions en ce moment où il y a je dirais un amour extraordinaire qui se répand sur la terre je le sens comme ça de plus en plus de personnes qui vraiment ont à cœur de s'ouvrir s'ouvrir à l'amour s'ouvrir à notre niveau de conscience c'est un merci de nous porter là-dedans merci que nous soyons tous chacun notre niveau des guérisseurs d'âme dans les encouragements que nous pouvons donner aux autres dans les sourires que nous pouvons distribuer dans le non-jugement dans les paroles positives parce que je pense que chaque parole chaque acte positif vis-à-vis de notre personne est déjà un acte de guérison fait de chacun d'entre nous des guérisseurs chacun à notre niveau voilà je veux je veux vraiment vraiment te remercier C.I.A. pour ce que j'ai ressenti ce soir parce que je sens une force je sens ta force ce soir profondément et je sens que tu mets en moi une volonté et tu ouvres un chemin et un chemin très très lumineux je sens une vibration je sens qu'il y a je dirais tu veux me parler il y a une proximité extraordinaire et je t'en remercie je t'en remercie et ça me touche profondément ça me touche beaucoup voilà n'hésitez pas chaque personne qui a envie justement d'avoir une guérison d'âme à laisser un petit mot un commentaire et à demander que je prie pour vous parce que je le ferai et je le ferai vraiment avec C.I.A. voilà c'est voilà elle m'a particulièrement parlé et j'ai été très très touchée par cet ange et bien je te remercie beaucoup merci pour tout ce que tu vas faire pour tout ce que tu nous apportes déjà et si certains d'entre vous ont senti cette vibration n'hésitez pas aussi à m'en parler parce que pour moi ça a été très fort et bien écoutez je vous dis de toute façon à très bientôt pour pour découvrir justement d'autres anges pour continuer notre découverte mais j'avoue que j'ai eu une connexion particulièrement forte avec C.I.A. et j'espère que il en sera de même pour vous je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt bye bye